bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'avril 2023 et nous allons voir ensemble le signe du scorpion alors mes amis scorpion vous vous allez être sous de très très belles énergies puisque on laisse le passé là où il est où il est et on va de l'avant on voit que le passé là c'est la bougie qui fait fondre votre passé alors on ne l'oublie pas c'est sûr on n'oublie pas les choses mais par contre et bien on avance on avance on avance on est dans des énergies de changement au printemps donc il faut pas l'oublier et là on dit également qu'il est temps de passer à autre chose voilà donc il est temps de de laisser ce qui ne vous correspond plus et pour aller de l'avant et et d'avancer un de de rester motivé pour des changements dans votre vie alors je vous propose aujourd'hui un tirage en 9 cartes voilà en avec un seul un seul jeu s'il y a toutefois il ya des cartes négatives ou que l'histoire est un petit peu flou je clarifierais le jeu avec un nouvel oracle à raison de 4 4 4 cartes pardon de 7 de ce nouvel oracle par carte à éclaircir voilà si je le juge nécessaire par contre effectivement si je le juge pas nécessaire ainsi si je trouve que l'histoire est claire dans ces cas là je ne l'utiliserai pas 1 je vous proposerai le dos des cartes à la fin du jeu en conclusion du tirage en m'arrêtant à la première carte positive voilà et pour terminer et bien nous aurons un petit bonus ça vous savez que c'est le petit cadeau que j'aime bien vous offrir en fin de tirage et là ce sera alors ce le bonus c'est un peu deux en un un dans le sens où vous aurez une heure miroir et le message correspondant ok allez je commence le tirage toujours par la carte centrale l'espoir l'espoir de jour meilleur j'entends l'espoir oui que les choses s'arrangent que les choses s'apaisent on vous sent tourmenter un il ya des choses de votre passé qui vont peut-être ressurgir ça peut être un ex une ex ou un événement qui s'est produit il ya peut-être de cela plusieurs mois plusieurs années qui va ressurgir et comment dire qui risque de vous faire un petit peu souci 1 alors souci dans la nostalgie souci pas forcément dans l'inquiétude parce que c'est un événement qui est passé donc voilà mais vous risquez d'être un petit peu tristounet ou tristounet il peut y avoir une date anniversaire pour vous qui va être assez marquante au mois d'avril et qui peut voilà ça peut être un passage un petit peu difficile pour vous si vous avez perdu un être cher si vous vous êtes séparés d'une personne si vous avez perdu comment dire ça peut être perdu à un travail que vous aimiez beaucoup ça peut être la perte d'un animal aussi voilà il y a quand même un événement qui 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 va vous faire un peu souci là qui va vous vous attrister 1 mais voilà vous perdez pas espoir voilà c'est un passage un petit peu alors c'est pas quelqu'un que vous allez perdre ou une situation un événement vous allez subir ce mois ci c'est une vraiment une date je vois vraiment une date anniversaire mais ça peut être si vous avez perdu quelqu'un ça peut être dans des circonstances tragiques accident de voiture par exemple ça peut être malheureusement assassinat un agression assassinat et c'est une période j'entends également tribunaux procédures il ya cette ressurgence résurgence de comment dire de de douleurs de souffrance parce que l'appel il va y avoir la condamnation en tout cas le procès de la personne qui a comment dire qui est responsable du décès de vos proches d'un de vos proches voilà donc ça peut être ça également un mais voilà l'espoir l'espoir dans la justice l'espoir de retrouver comment dire qu'il ya une justice que la personne soit condamnée et puis l'espoir aussi quelque part d'en finir avec cette mécanique judiciaire pour véritablement pouvoir faire votre deuil voilà donc ça ça peut être la première des choses sinon le passé avec l'espoir de jour meilleur et bien c'est la fin de quelque chose un licenciement vous même vous quittez votre emploi mais vous avez vous voulez plus travailler dans cette entreprise pour x raisons mauvaise ambiance pas bien payé voilà mauvaise condition de travail etc et là on voit que vous fermez à vous claquer un peu la porte à tout ça pour pouvoir retrouver un job et avec l'espoir d'avoir un meilleur salaire une meilleure condition de vie on sent la rupture dans l'air aussi un la séparation d'avec une personne votre couple ne fonctionnait pas bien vous avez besoin de faire table rase du passé pour pouvoir aller de l'avant pour pouvoir mais quelle que soit la configuration et on reste toujours et c'est ce que je disais vraiment au début du tirage on a vraiment besoin de faire un peu table rase du passé en tout cas de d'avoir l'esprit libre pour pouvoir voir l'avenir allez on y va il ya déjà beaucoup de choses en deux cartes là pour vous la campagne bah oui on va aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte c'est exactement ce que j'entends vraiment 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 la séparation la fin de quelque chose on a envie de changement là pour vous c'est très flagrant les énergies printanières sont très très le premier pas alors le premier pas c'est que vraiment c'est vous qui allez être à l'origine de cette rupture qui allait être alors rupture de d'association si vous êtes peut-être vous même patron associé avec avec quelqu'un ou même plusieurs vous êtes peut-être même plusieurs associés et vous avez envie d'indépendance pas forcément pardon j'ai fait bouger le téléphone mais pas forcément parce qu'il ya un souci quelconque mais parce que vous avez envie de voler de vos propres ailes aussi donc voilà mais vous avez besoin de partir vous avez besoin d'effectuer c'est un peu comme si vous êtes vous étouffiez vous avez besoin de bah oui de voir de respirer l'air pur de la campagne de voir ailleurs si l'herbe est plus verte y compris alors là ça concerne vraiment tout ce qui est j'ai envie de dire le relationnel mais sentimental et également on a envie de de changer d'horizon la lumière alors là deux choses on vous dit d'une part que vous avez envie de ça ce changement il est là vous avez envie d'avancer dans votre vie vous avez envie d'aller de l'avant la lumière elle est vraiment là pour vous donner de la chaleur pour vous guider aussi un mais qu'est ce que je voulais dire à ma main ce j'ai oublié donc c'était la chaleur le guide c'était l'envie vraiment de ce changement mais c'est aussi oui la lumière c'est la lumière au bout du tunnel parce que il ya cette sensation de vouloir respirer un de vouloir respirer de vous sentir libre voilà c'est ça libre ok allez je fais celle ci maintenant donc la loi bah oui oui la loi alors la loi mais la loi est à l'envers un pardon je voulais pas dit donc je la repose comme je les trouvais ben oui la loi alors dans la première configuration procédure pour rendre justice etc donc la loi elle est là et justement vous vous sentez pas vraiment bien mais vous avez l'espoir que les choses vont s'arranger qu'il va y avoir une justice vous vous êtes vous vous sentez pas très équilibré évidemment vous sentez déstabilisé comment dire vous vous sentez triste et puis vous avez vraiment le sentiment que on vous a enlevé que que le fait de vous avoir enlevé cette personne ou ces personnes il y a vraiment un sentiment d'injustice ça n'aurait pas dû se faire enfin voilà et là on vous dit mais ne vous inquiétez pas la justice va vraiment jouer son rôle vous allez pouvoir faire votre deuil et quelque part aussi la lumière elle est là pour vous dire que là où les personnes qui sont parties 1 sont là vous protège et sont là pour vous également c'est un très joli message spirituel des personnes qui sont comment dire qu'ils sont plus physiquement avec vous ou avec nous mais en tout cas vous les scorpions mais en tout cas vous pouvez quand même compter sur eux et qu'il ya une certaine forme de protection également et que on vous dit garder espoir 1 l'espoir là c'est vraiment de garder espoir il va y avoir des jours meilleurs d'accord surtout que je les dis avec la carte de l'espoir en début de tirage l'espoir de jours meilleurs et ben là on vous confirme que oui c'est tout à fait possible et que ça va arriver il faut juste un petit peu de patience ok allez on voit la séparation la séparation à l'envers alors la séparation là elle veut pas dire à que vous ne vous séparez pas de quelqu'un ou de quelque chose puisque depuis début du tirage vous dit que si il y a rupture là la séparation elle veut dire que vous allez assumer que vous allez aller que vous êtes déterminés à aller jusqu'au bout des choses que vous avez besoin de changement et que vous ferez le nécessaire pour vous ne changerez pas d'avis d'accord vous ne laisserez pas tomber vous serez raccord avec enfin vous serez raccord avec vous même penser action tout ça c'est c'est très en symbiose ok pour ce mois d'avril donc voilà un mais bien sûr qu'il ya rupture bien sûr qu'il ya enfin rupture parce que il va y avoir des changements un changement qui va s'opérer et un changement que vous voulez vous 1 et que c'est vous qui allez d'ailleurs comment dire mettre en application ok allez à bas l'abondance alors j'ai eu je tire comment dire je tire les cartes oui bien sûr mais je les mélange avant d'autres jeux je les étale je prends des des pièces au hasard et là on retombe sur déjà trois quarts que j'avais d'enjeux précédents donc en quoi il n'y a pas de hasard un souvent les énergies elles sont comment dire similaires donc forcément même d'un d'un signe à l'autre ça peut correspondre alors voilà ben là on vous dit l'abondance à l'abondance vous arriverez à comment dire au niveau de la justice la justice elle va faire son boulot vous arriverez vous à changer de travail vous trouverez un autre travail vous vous séparerez de votre conjoint ou conjointe mais le petit cocon que vous allez vous vous faire la nouvelle vie que vous allez mettre en place ça va être vraiment quelque chose qui va vous correspondre à l'abondance on voit que vous allez être très très heureux beaucoup plus heureux en tout cas beaucoup plus comment dire alors j'allais dire riche mais oui évidemment mais plus serein plus tranquille elle vient complètement en contradiction avec là avec cette période que vous connaissez en ce moment ou que vous allez peut-être connaître jusqu'à la décision que vous allez prendre d'être comment dire d'être déstabilisé on sent que vous êtes plus en vous n'êtes pas tellement ancré là dans votre vie et vous allez retrouver cette stabilité pour certains d'entre vous le fait de retrouver un travail si vous quittez votre entreprise au niveau financier ça va vraiment comment dire vous verrez la différence vous gagnerez plus d'argent et c'est vraiment très 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 positif pour vous là le fait de prendre ses initiatives mais il n'y a pas il n'y a pas de secret un je le dis toujours et ça se vérifie à chaque fois quand on fait des choses positives on en récupère des choses positives donc mais pour ça il faut vraiment s'affranchir de votre passé il faut l'accepter aussi la stérilité bah tiens c'est encore une carte qui était dans le jeu d'avant bah oui la stérilité avec le fait que vous vous sentiez équilibré c'est que là en ce moment ou depuis plusieurs semaines en tout cas jusqu'à ce que vous concrétisiez que vous actiez cette cette rupture bah vous avez l'impression de ne pas vivre presque de survivre enfin d'être d'être dans une certaine routine de passer à côté de votre vie j'entends vous êtes en train de passer à côté de votre vie et vous ne vous sentez pas bien et c'est complètement normal alors et la dernière carte on a l'enfant avec à l'envers l'enfant à l'envers donc l'enfant à l'envers là pour moi ça veut dire que bah oui vous ne faites pas de projet vous n'êtes pas en mesure de faire des projets c'est pour ça que vous allez faire le premier pas vous allez vouloir changer des choses pour avoir mieux parce que là on voit que sur la dernière ligne c'est complètement bloqué vous êtes bloqué d'accord donc l'espoir alors par contre il y a quelque chose quand même qui me qui me saute aux yeux là et qui est flagrant il y a des familles qui ont beaucoup beaucoup de mal à avoir un enfant d'accord et là il y a beaucoup de tristesse il y a beaucoup de détresse de détresse parce que vous désespérez vraiment d'avoir un enfant ok mais là avec la carte du passé on vous dit qu'il faut que alors il faut que c'est compliqué à dire parce que en fait les cartes elles sont là que pour vous proposer des choses vous vous guider mais quand on vous dit de vous affranchir de votre passé là c'est de prendre du recul et ça c'est très très compliqué à faire mais j'ai le sentiment que là pour vous c'est devenu une obsession vous avez vraiment envie d'avoir un enfant mais vous n'y arrivez pas ça fait peut-être plusieurs mois voire plusieurs années vous étiez peut-être au bord de la séparation à un moment donné avec votre conjoint ou conjointe tellement c'est quelque chose voilà qui vous qui vous prenez la tête mais on vous dit que alors déjà la séparation non il n'y en a pas vous avez votre couple a été mis à mal à un moment donné ou il est peut-être encore mis à mal mais les choses vont s'arranger on le voit très clairement mais là il y a l'espoir d'avoir un enfant l'enfant à l'envers enfin l'enfant existe même s'il est à l'envers pour le moment il n'y en a pas mais vous allez trouver alors le premier pas ça ne veut pas forcément dire que vous allez tomber enceinte mais vous allez peut-être faire d'autres démarches alors je reprends pour certains d'entre vous vous ne tomberez pas forcément enceinte mais vous allez trouver d'autres solutions vous allez vous tourner vers d'autres solutions que vous n'aviez peut-être pas envisagé ou que vous ne voulez peut-être pas maintenant voilà parce que vous voulez à tout prix un enfant biologique mais on voit que vous allez vous tourner vers d'autres méthodes d'autres possibilités et que ça va fonctionner d'accord pour d'autres c'est le fait d'arriver à comment dire à prendre ce recul à avoir cette forme de lâcher prise qui dit que ça va fonctionner d'accord c'est au moment où vous y penserez le moins au moment où votre esprit sera occupé à autre chose que vous arriverez à tomber enceinte mais là pour la plupart d'entre vous c'est ce caractère un petit peu obsessionnel qui vous met à mal on voit que vous n'êtes pas bien vous êtes malheureux malheureuse vous en tant que future maman en tant que femme ou votre femme si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo ça la rend extrêmement malheureuse vous aussi d'ailleurs vous vous êtes vraiment pas bien non plus mais il y a beaucoup de souffrance de toute façon pour le couple donc voilà mais on voit que vous que ça va aller que vous allez là avec la lumière on a quand même la lumière et l'abondance donc voilà ok ça fait longtemps le passé justement s'affranchir du passé aussi là ça veut dire que vous avez beaucoup souffert mais qu'à un moment donné ça va pas s'effacer mais disons que l'arrivée d'un futur enfant va comment dire va arrêter donc la rupture va arrêter toute cette souffrance tout ce temps d'attente toutes ces procédures que vous avez dû faire procédures ou traitements médicaux et donc voilà on arrive à une jolie conclusion pour vous au mois d'avril certains ou certaines d'entre vous vont pouvoir annoncer de bonnes nouvelles à la famille ou aux compagnons ou compagnes d'ailleurs parce que vous pouvez très bien dans un système de GPA ou de PMA enfin bon voilà mais on voit que les choses les choses vont avancer il y a quand même voilà il y a un changement qui va s'opérer en ce mois d'avril et que vous allez quand même c'est un petit peu la fin de la galère parce que là bon après bon je l'ai dit dans une vidéo récemment moi j'ai vécu ce genre de choses et je sais combien c'est compliqué et douloureux et que effectivement le couple peut être vraiment mis à mal à force de trop vouloir les choses on est vraiment dans le caractère obsessionnel donc c'est compliqué aussi bien la relation à l'autre la relation la communication que la relation physique après c'est un petit peu tout qui est et quand la relation est déséquilibrée c'est compliqué après de de continuer on entre dans un espèce de cercle vicieux voilà donc c'est ce que je voulais vous préciser avec toutes les cartes là effectivement cette histoire d'enfant parce qu'on a la stérilité et on a l'enfant et on a la loi à l'envers donc on voit bien que là il n'y a pas d'enfant et là il n'y a pas d'enfant non plus donc ouais 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 pour certains d'entre vous c'est un parcours et je suis tout cœur avec vous parce qu'encore une fois je sais de quoi de quoi je parle et je sais ce que vous ressentez voilà donc j'en ai terminé avec le tirage donc on fait un peu table rase du passé là et on va de l'avant et donc je vous prends alors au niveau des cartes le jeu est très clair j'ai pas besoin de rajouter des cartes supplémentaires je vais maintenant juste procéder donc à la conclusion en faisant une petite synthèse là avec l'oracle bleu toujours et je m'arrête à la dernière page à la dernière page à la première carte positive je sais pas pourquoi j'ai dit dernière page à la première carte positive que je trouve donc bon alors je vais en avoir deux j'ai le monde animal donc cet instinct d'avoir envie de vivre de survie la survie du couple la survie au delà de la souffrance d'un deuil d'avoir envie de reprendre sa vie de pouvoir faire son deuil surtout et puis l'instinct de survie aussi de vouloir reprendre sa liberté voilà donc reprendre sa liberté que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant et l'amour l'amour parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'amour alors beaucoup d'amour pour vos chers disparus beaucoup d'amour pour vous même pour l'amour pour la vie également et pour les personnes qui sont en crise d'enfant c'est l'amour également de votre compas de votre l'amour de votre relation l'amour vis-à-vis de votre il y a beaucoup d'amour entre votre compagnon compagne et vous même donc c'est ce qui sauve vraiment c'est pour ça que vous restez ensemble d'ailleurs donc beaucoup beaucoup d'amour et on surmonte les difficultés ensemble il est très très fort votre jeu mes amis scorpions c'est le deuxième jeu que je fais là est vraiment de jeu très émouvant voilà donc j'en ai terminé d'ailleurs avec avec le jeu j'ai pris les deux cartes les plus positives et là on ne peut pas faire mieux avec la carte de l'amour je vais maintenant procéder à votre bonus enfin procéder à votre bonus ça ne veut rien dire mais à la lecture de votre bonus je vais retourner la carte n'hésitez pas à mettre en pause si toutefois vous aviez besoin de vous imprégner de la du message donc votre heure à vous sera 12h12 l'instant présent les choses commencent à se mettre en place les événements tournent en ta faveur fais un vœu je l'exaucerai le vent tourne une situation se débloque c'est le moment d'y croire 12h12 l'instant présent les choses commencent à se mettre en place les événements tournent en ta faveur fais un vœu je l'exaucerai le vent tourne une situation se débloque c'est le moment d'y croire alors je ne sais pas trop si j'ai besoin vraiment d'expliquer cette carte là parce qu'elle est totalement en corrélation avec votre jeu et c'est exactement ce qui va se passer pour vous ce mois-ci donc le vent tourne les choses vont se débloquer et vont tourner évidemment en votre faveur donc encore une fois les cartes moi m'épattent toujours j'ai beau faire des dizaines et des dizaines de tirages par jour moi je suis toujours épatée par la corrélation qu'il y a entre les différents jeux les énergies et je ne devrais peut-être pas l'être en fait parce que c'est complètement normal mais bon c'est vrai que j'aime bien le souligner parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard et là on le voit encore une fois voilà j'en ai terminé avec votre tirage mes amis scorpions je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril et je vous dis au mois prochain bye 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 C'est parti.